Le râteau est né d'une volonté de progrès. Il fallait une rupture avec le passé. Déjà il y a 30 ans, l'énergie, l'environnement, l'eau, la main-d'oeuvre étaient les préoccupations. Donc il fallait booster toute cette industrie horticole pour préparer l'avenir. Montrer aux producteurs que le progrès était possible et que demain on s'orientait vers un nouveau mode de production, notamment en hydroponie, en recyclage de l'eau, en économie d'énergie avec des moyens électroniques, informatiques, électromécaniques et que c'était l'avenir qui se présentait à eux. Et donc j'ai pris le bateau en route pour le conduire jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai amené ici dans ma serre bioclimatique parce qu'aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire de développer les abris légers à proximité des villes et pouvoir travailler toute l'année. Et pour cela, comment se procurer les moyens de chauffer ? On a pensé à développer des murs d'eau qui vont subir l'échauffement pendant la journée et restituer la nuit la température emmagasinée. Cela va permettre d'obtenir environ 6 à 12 degrés de différence par rapport à l'extérieur en hiver. En plus des volumes d'eau, on travaille sur les matériaux à changement de phase qui vont décupler la capacité à stocker l'énergie. Ces panneaux peuvent multiplier par 50 le pouvoir de concentration en énergie. Ces différents matériaux permettent d'emmagasiner la chaleur au-dessus de leur point de fusion et de le restituer la nuit. L'intérêt également, c'est de pouvoir propulser l'air qui est chauffé par le soleil qui se situe en haut de la serre, en dessous des tablettes, et ainsi de pouvoir améliorer considérablement par convection le rendement des matériaux à changement de phase. Le gros problème de ce métier, c'est la pollution des eaux. Notre étude porte sur comment récupérer tous ces déchets de la pisciculture pour en faire de la nourriture pour mes plantes. Je dois donc transformer les excréments de la pisciculture. Donc nous avons ici un filtre bactériologique et vous avez ici un HLM à bactéries où on a ensemencé des bactéries qui vont transformer l'ammoniaque, les nitrites en nitrates. Cela représente l'équivalent de 2300 m² de surface colonisée par les bactéries. Et ces nitrates, je l'utilise pour nourrir l'ensemble de mes plantes maraîchères parce qu'elle est chargée d'éléments minéraux. Donc on va pouvoir alimenter toute une batterie de tubes où on va produire des herbes aromatiques que vous allez pouvoir utiliser à des fins culinaires mais également pour votre santé. La serre, l'abri offre un confort technique très intéressant. Cela permet d'introduire de nouveaux métiers. Ce n'est pas le métier d'horticulteur qui est important. C'est le métier de producteur sous-abri qu'il va falloir développer parce que les villes sont tentaculaires et on aura besoin d'alimenter les villes. Je crois aux fermes urbaines, à tout ce qui concerne l'environnement vert autour des villes et dans les villes. Donc je crois que ces nouveaux métiers qu'on est en train de préparer seront les futurs producteurs de demain. Donc il faut s'intéresser aux végétals et aux animaux puisque en fait, vous voyez que je suis devenu quand même pisciculteur alors que rien n'était prédisposé.